La Basse-Normandie était quasi paralysée par la neige mardi 12 mars, en particulier dans la Manche et le Calvados où plus d'un millier de naufragés de la route ont été recensés dans la nuit. Cette tempête de neige historique, surtout pour cette époque de l'année, a paralysé la Normandie, submergée par des bourrasques de neige et des températures polaires. Des automobilistes en perdition, des milliers de personnes privées d'électricité. Un jour en enfer pour beaucoup de Normands. Il y a dix ans, la Normandie se réveillait sous une montagne de neige. Une tempête historique avec des vents violents, des températures polaires et des bourrasques de neige. Une neige qui a commencé à tomber le lundi 11 mars 2013. La situation va empirer dans la journée et surprendre tout le monde dans la soirée. Très vite, de nombreux automobilistes se retrouvent bloqués au nord de Caen, sur la départementale qui mène à Douvres-la-Délivrande, 14, sur la RN 13, du côté de Loussel, 14, et même dans le Cotentin. J'en ai ras-le-bol, j'ai froid, on n'a pas mangé et on n'a rien à boire. On est là, à attendre comme décès. Gros mot, un automobiliste bloqué dans sa voiture. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !